Patrick Jagout, sentier d'auteur, la Jagout des missions littéraires, produite en partenariat avec la Société des auteurs Savoyards. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Muguette Bermant. Muguette, où êtes-vous née ? Êtes-vous Savoyarde ? Eh non, je ne suis pas Savoyarde, j'ai un nom normand, donc je suis d'une vieille famille normande. Je suis née dans l'Eure, dans un petit village. J'ai grandi toute mon enfance dans l'Eure. Dans quelles circonstances êtes-vous arrivée en Savoie ? Pour les beaux paysages, pour le bon air, donc je suis arrivée pour ça, pour vivre dans des bonnes conditions. J'avais envie de trouver une façon équilibrée de vivre. C'est curieux ça, Muguette, moi j'aurais pensé que c'était l'amour qui vous avait fait venir. C'est pas faux. Donc Muguette, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous ? J'écris, je réécris et je réécris. Je fais beaucoup de montagnes, j'herborise, je tiens ça de ma grand-mère qui herborisait, j'allais petite avec elle herboriser, aller aux champignons, vivre auprès de la nature. Muguette Bermant, combien d'ouvrages avez-vous écrit ? 4 ou 5, quelque chose comme ça. Toujours avec un aspect patrimoine, sur la Savoie. Patrimoine, culture, ça c'est des domaines où je travaille beaucoup. Parmi les ouvrages que vous avez écrits, quel est celui dans lequel nos auditeurs pourront retrouver Muguette Bermant ? Alors, il y en a un qui est sorti en 2011, qui s'appelle Les pieds dans la colophane. Donc là, c'est un livre sur la danse contemporaine, où là, on retrouve par-ci, par-là, qui je suis, pourquoi il faut s'investir dans la vie, qu'est-ce que c'est que la vie, qu'est-ce que c'est que l'amour. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui... Oui, où c'est moi ? Je comprends, Muguette Bermant, que vous venez de sortir un nouvel ouvrage. Vous pouvez nous en parler ? Bien sûr, mon nouvel ouvrage qui vient de sortir, c'est Savoie sans lieu pour les curieux, aux éditions Bonneton. Donc c'est un livre pour découvrir la Savoie autrement, avec plein d'idées de sorties, de visites, de choses insolites, qui sont parfois au coin de notre rue et qu'on ne va pas voir. Il y a plein de gens qui me disent « Ah, mais j'habite cette ville, je ne savais pas ». Donc c'est des lieux insolites, avec des anecdotes de l'histoire, du patrimoine, des rencontres aussi. Donc ce livre, c'est un peu tout ça, pour aller voir au-delà de sa rue, qu'est-ce qui se passe. Vous nous parlez de 100 lieux insolites. Est-ce que vous pouvez nous dire celui qui vous a le plus marqué ? Le plus marqué, bien sûr, c'est Suivez l'étoile. C'est tout un mystère, Suivez l'étoile, c'est l'étoile d'Arcabas. Arcabas a peint des cadrans solaires sur une église à Rochefort. Rochefort, c'est dans l'avant-pays Savoyard, c'est un tout petit village. C'est le lieu où Mandrin a été arrêté, au château de Rochefort. Mais si on va au-delà du château de Rochefort, juste en face, il y a une église, il faut contourner l'église, on ne la voit pas de la route. Et il y a deux cadrans solaires d'Arcabas, c'est les deux seuls cadrans solaires qu'il a fait de sa vie. Et là, c'est magnifique. En plus, ça parle du temps qui coule, de la vie, des compagnons d'Emmaüs. Muguette Bermant, pour nos auditeurs, est-ce que vous voulez bien répéter, s'il vous plaît, le titre de l'ouvrage et le nom de l'éditeur ? Savoye, sans lieu pour les curieux, aux éditions Christine Bonneton. Muguette Bermant, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, la jagout d'émissions littéraires, c'est fini pour aujourd'hui. Harvey les amis, et à la semaine prochaine, si ça vous dit. Sous-titrage ST' 501